Bonjour, ici Christine. Alors aujourd'hui j'ai plein, 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 plein de trucs à faire mais je prends quand même quelques minutes pour vous faire une vidéo parce que vraiment ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo. Alors le titre de cette vidéo s'appelle « Que les choses soient bien claires entre nous ». Et oui, il me semble important que je vous rappelle qu'avec ce challenge « J'arrête de râler » ce challenge que j'ai fait au printemps dernier et que je vous invite aujourd'hui à faire vous aussi parce que je trouve que ça a beaucoup changé ma vie. Avec ce challenge « J'arrête de râler », je ne prône absolument pas le fait de ne pas régler les problèmes que vous avez, le fait de tout garder pour vous, le fait de ne pas trouver des solutions à vos problèmes et de ne pas dire ce qui vous pose problème. En effet, il est tout à fait possible de ne pas râler et de dire ce qui nous pose problème, de communiquer, d'être même ferme dans notre communication par rapport à ce qui nous pose problème. Ce qui est important quand vous communiquez avec quelqu'un, que vous n'êtes pas d'accord ou quand vous essayez de régler une situation problématique, ce qui est important, c'est de faire très attention à ne pas avoir la petite voix qui dit « Oh quand même, c'est incroyable qu'il fasse ça, franchement, je n'y crois pas, c'est quand même infernal, il est vraiment nul. » Donc toute cette petite voix du jugement qui s'infiltre dans la conversation quand vous parlez, c'est cette petite voix qu'il faut arrêter. Donc oui, pas de problème, résolvez vos problèmes, résolvez vos conflits, dites ce qui ne vous convient pas, communiquez. En fait, surtout faites-le, parce que c'est une des grandes raisons pour lesquelles vous allez. Donc surtout, oui, allez régler vos problèmes, allez dire ce qui ne vous convient pas, allez communiquer avec les autres, mais évitez d'avoir cette petite voix du jugement, cette petite voix qui fait « Oh quand même, c'est incroyable ! » Donc c'est cette voix-là qu'il faudrait essayer d'arrêter, parce que franchement, celle-là, elle n'apporte que des soucis, elle ne fait que du bazar, cette petite voix, elle ne règle vraiment pas le problème. Donc oui, regardez ce qui ne convient pas, faites le constat des situations inconfortables et avancez dessus. Et aussi, je voudrais vous inviter à faire le constat, tous les jours, de toutes les choses qui fonctionnent bien pour vous. et prendre le temps aussi de constater les choses à célébrer et de parler aussi de ça, communiquer aussi autour de ça. Voilà, au revoir !